Excellences, Madame la Présidente Saleh Waq-Zaoudi, chères sœurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Abiy Ahmed et Madame, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement, Autorité de la République fédérale d'Éthiopie, Mesdames, Messieurs, à vos rangs des qualités, je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement, chers frères et amis, Premier ministre Abiy Ahmed, pour votre aimable invitation et pour l'accueil convivial qui nous a été réservé dans la pure tradition d'hospitalité éthiopienne. Après votre visite à Dakar le 7 septembre dernier, je me réjouis de prendre part à cette cérémonie d'investiture en raison de la tradition d'amitié sénégalo-éthiopienne qui remonte à 1966, année d'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays et ceci au cours de la mémorable visite au Sénégal de Sa Majesté l'Empereur Aïlé Selassie. S'y ajoute la fierté que nous avons, africaines et africains, de nous retrouver à Addis Abeba, berceau de l'unité africaine au cœur de la vieille terre de civilisation abyssinienne. Au nom de nos idéaux communs de liberté et de démocratie, je renouvelle mes vives félicitations pour la victoire éclatante de votre coalition à l'issue du scrutin du 21 juin 2021 par lequel vos compatriotes vous ont encore une fois renouvelé leur confiance. Félicitations, cher Ahmed. J'y ajoute mes ardents vœux de réussite pour vous, votre famille, mes vœux de paix, de stabilité, de concorde national et de progrès pour le peuple éthiopien, amis et frères. Ensemble, nous avons de grands défis devant nous. Préserver la paix et la stabilité de nos pays, relancer nos économies, durement éprouvées par la pandémie COVID-19, poursuivre et intensifier l'intégration politique et économique de notre continent et œuvrer à l'avènement d'une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive. Ensemble, nous pouvons relever ces défis en associant nos moyens et nos intelligences et en travaillant la main dans la main dans un esprit de solidarité fraternelle. A vous, cher frère Abiy, je voudrais d'abord vous féliciter par les transformations structurelles que vous faites subir à votre pays, l'Ethiopie et à Addis Ababa, qui est devenu méconnaissable. Mais également à nos collègues ici présents et à tous nos frères et sœurs du continent, je renouvelle l'engagement du Sénégal pour continuer l'œuvre que nous avons en partage, la construction d'une Afrique nouvelle. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements 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 Applaudissements